Samuel Eto'o nous fait comprendre dans une vidéo qui ne touche même pas 5 francs à l'Afrique à foot. Même pas 5 francs, que c'est lui qui met son argent, qui a injecté son argent dans le football camerounais. Que depuis qu'il est arrivé à l'Afrique à foot, il a fermé le robinet. C'est pour ça que les gars veulent savoir d'ailleurs. Vous allez vous-même écouter. On lui demande même que gars, tu fais comment pour supporter tout ce qui se dit sur toi ? Tu prends le MLA, le KADJO là où ? Papa, écoutez vous-même Samuel Eto'. Je vous assure que le monsieur là non. C'est un phénomène. Oui Samuel Eto', chapeau. Écoutez Samuel Eto'. Et c'est ça l'Afrique. C'est pourquoi vous voyez, les gens n'osent pas. C'est pourquoi je te dis, fiston, si tu veux investir, tu viens, 50-50, on crée des écoles partout. Si quelqu'un veut venir, et je vous invite à venir, on crée des salles de classe. On donne cette connaissance-là à ces jeunes. Ils doivent aller à l'école. On doit leur donner l'opportunité. Ça montre tout simplement que l'objectif principal que tu as, c'est de transmettre et de faire en sorte que l'Afrique, évolue. Mais l'Afrique doit évoluer. Mais ça, c'est un travail d'équipe seul. Tu ne peux pas arriver à ça. Non mais, le continent, il est vaste. Même avec deux personnes, tu arrives. Moi, je n'ai pas d'heures. J'appelle mon secrétaire à quatre du matin. Je lui dis, écoute, monsieur, tu ne m'as pas envoyé tel papier. Qu'est-ce qui se passe ? Explique-moi. Président, je dors. Je dis, mais moi, je ne dors pas. Pourquoi on doit travailler tout le temps ? Mais quand vous lisez, ils se contredisent à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois, des gens me disent, mais comment tu fais pour supporter tout ça ? Parce que je sais où elle est la vérité. Tu n'as jamais eu envie de tout abandonner ? Non, évidemment, plusieurs fois, j'ai envie d'abandonner. Et qu'est-ce qui te donne toujours envie de continuer ? Ce n'est pas ce que les autres disent qui peut me faire abandonner. Moi, le seul fait que je viens est que sur 600 ou 700 footballeurs que nous gérons, et que deux me disent qu'on reçoit correctement nos salaires. Parce que nous sommes partis de zéro à quelque chose. parce qu'avant qu'on arrive à la fédération, c'était un groupe de potes qui gérait le football, qui se faisait de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur. Je rentre dans ce monde politique, de gestion. Il faut apporter autre chose. Tu ne fais pas pour toi. Moi, je n'ai pas de salaire à la fédération. Tu ne touches pas de salaire à la fédération ? Je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche, je mets des dents. Mais ça, les gens ne le savent pas. Mais je n'ai pas besoin de dire aux autres. Oui, mais c'est important que les gens le sachent pour que ça change aussi peut-être l'image que les gens ont de... Je n'ai pas besoin de changer mon image. Tu n'as pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Tout. Par contre, c'est maintenant la gestion du stress. C'est ça qui va faire la différence entre les champions et le mec très très bon à la salle. Je voulais rebondir, c'est ça, Cédric. Par contre, moi, je n'étais pas stressé. Je te promets. Parce que c'est toi le prédateur. Mais c'est lui ! C'est lui qui m'a attaqué ! Il est stressé parce qu'il a peur de plus. J'avais deux, j'étais concentré. J'étais dans mon élément. C'est quoi la définition du stress ? Je vais te dire, moi, quand j'arrivais peut-être... Tu as m'estité stressé dans ta vie ? Oui. Aujourd'hui, vu mes fonctions, je suis stressé parce que ça ne dépend plus de moi. Mon job, ma pression, c'est de tout faire pour que les joueurs soient bien. Ma pression, c'est de savoir qu'ils doivent voyager dans des meilleures conditions. Ils doivent dormir dans les meilleures conditions. Qu'il n'y ait pas de problème de prime. Cordonner toutes les équipes. Souvent, je suis dans les gradins, comme président, mais je perds deux kilos. Mais je transpire ! Parce que ça ne dépend plus de moi. Mais ce stress-là, tu ne l'avais pas en tant que joueur ? Quand je jouais, non, parce que ça dépendait de moi. Je vais te dire, j'arrive au vestiaire, tu connais Kofi Olomide ? Mon fidèle compagnon. Très bel artiste. J'avais ma vie... Couloulé, 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 couloulé. Voilà. J'étais un élément BG, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je prie, je commence à me préparer. J'avais 50 minutes avant de sortir et je faisais la même chose tout le temps. Même chose. Je me prépare, je vais à l'échauffement, je reviens et j'étais toujours le dernier à parler. Je dis les gars, non, ne vous inquiétez pas. Avant la 10e minute, je vais marquer. Et par rapport à ça, ça m'a dit, est-ce qu'il y a un défenseur dans ta carrière où tu savais que tu allais avoir des difficultés contre lui ? J'en ai eu. Tu ne vais pas nous donner le nom ? Non, non, je vais vous donner le nom. Carnavaro, c'était quelqu'un de très rapide et qui aimait anticiper. Donc il te causait du stress à voir les matchs si tu jouais connu ? Pas stressé ! Mais tu savais que... Je me réadaptais à une autre façon de jouer. Je savais qu'il aime bien anticiper les 4-5 premiers ballons. Je reste le Samuel Eto'o que lui, il a vu les vidéos et tout ça. De plus, je change. Il a déjà un problème. Il doit s'adapter à mon jeu maintenant. Je commence à jouer 3 quarts. Je ne joue plus dos au but. Donc, il a ce stress maintenant de dire, mais le mec... C'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Donc, après, j'ai eu des mecs comme Rigoberçon que je n'ai jamais voulu avoir comme adversaire pendant un match parce que le mec, à l'entraînement, il te botteille, il marche sur toi, il t'insulte. Il te met dans des conditions où tu te dis, mais mec, on n'est qu'à l'entraînement. Ça me rappelle une fois un grand champion, un grand footballeur, je ne sais pas si vous le connaissez, il a subi une injustice un jour. Il devait être ballon d'or et c'est Cannavarou qui a été ballon d'or à sa place. C'était en 2006. C'était en 2006. On ne citera pas son nom. Tu l'as vécu comme un exemple. Non. Le plus important, mais ce n'est pas là pour moi. J'avais perdu quelque chose de beaucoup plus important. Tu sais, pour moi, jouer la Coupe du Monde avec le Cameroun était un défi majeur et on n'a pas réussi. Et c'était dramatique parce que c'était à la dernière seconde. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais 6 ans. J'avais quoi, 5-7 ans ? On se rappelle très bien, Samuel, d'autant que l'Algérie a perdu contre le Cameroun. Pareil, à la dernière seconde, on sait, ça fait mal. Très mal. Ça fait mal. Et en plus, tu peux perdre. On te gagne 3 buts à zéro, mais là, jusqu'à la 72e minute, on gagne. Tout est cool. L'Égypte ne joue pratiquement rien. Déjà que nous sommes allés en Côte d'Ivoire, on gagne dans un stade compliqué avec les Drobats, les Okorats et autres. On passe devant la Côte d'Ivoire et on arrive où normalement, on doit gagner. On se fait rattraper au score. On a un pénalty, je crois, à la 94e ou 95e minute. Qui tire le pénalty ? Ouémet. Il manque. Je t'ai dit, ça aurait été pire, je pense. Quand j'ai raté mon pénalty en finale de Coupe du Monde, on a oublié. Une des premières personnes à m'avoir appelé, c'était Samuel. Et j'ai encore le message vocal où il m'explique que ça fait partie du jeu que forcément, tout le monde aurait aimé que je marque, sauf les Argentins évidemment. Mais qu'il ne faut pas laisser cet épisode-là me définir en tant que joueur et aller de l'avant parce que ce n'est pas tout le monde qui aurait pris justement son courage à deux mains pour aller tirer et que ça fait partie de la carrière d'une footballeure. T'as raté des pénalty ? Bien sûr. Et je vais te dire, j'ai manqué deux pénalty au cours d'un match. Le même. Le même match via Real et je devais être pittiti. Voilà les gars, vous avez bien compris l'interview de Samuel Ito. Ce que je veux juste, quelles sont vos impressions ? Mettez en commentaire parce qu'on ne va pas commenter sur cette interview. J'attends sur la réaction de chacun en commentaire. Ce que moi, Wanda, ce que moi j'ai compris, ça ne touche même pas un signe franc de l'Afrique à foutre. Voici votre passerelle vers l'excellence en informatique et cybersécurité. Hightech Training Institute. Vous êtes administrateur réseau, ingénieur réseau, technicien réseau ou toute personne désireuse d'approfondir ses connaissances en réseautique ? HTTI vous offre cette opportunité exceptionnelle. Faites partie de la prochaine vague des inscrits et obtenez vos certifications au bout de six mois seulement à des prix très abordables. Tout ceci dans un cadre bien outillé grâce au formateur chevronné et à un laboratoire à la pointe de la technologie pour un apprentissage pratique. Hightech Training Institute est situé à Yaoundé au Fondimol, téléphone 695 87 35 42, email info.htti.net, site web www.htti.net. Hightech Training Institute. Knowledge is power. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !